La trame de mon roman en fait, j'aime bien passer d'un personnage à un autre et j'ai eu l'idée de créer un couple dont l'homme avait été en train de faire partie d'une campagne électorale parce que je venais d'en vivre une donc j'avais un peu d'expérience à partager et la femme policière parce que c'est un monde que je connais bien et je voulais un peu intervenir dans ce couple qui est en train de se séparer avec en même temps, comme il s'agit d'une campagne, d'une élection présidentielle, des possibilités d'interférences qui peuvent intéresser les éventuels adversaires. Donc c'est un peu dans ce bain là que je voulais tremper mes personnages principaux avec évidemment mon policier et mon juge qui sont des personnages récurrents que j'avais déjà dans mes deux précédents polars qui interviennent mais qui n'interviennent pas tout de suite. Je voulais les faire revenir l'un au milieu du livre, l'autre un peu plus tard parce que ça m'intéressait en fait de confronter ces milieux de la police, de la justice et de la politique. Et donc voilà au début de l'histoire il y a l'homme du couple qui est donc dans le milieu politique qui commence à recevoir des menaces par texto et par SMS, il sent qu'on les pille. La femme elle qui est policière commence à faire des choses un peu curieuses dans son métier et après je vais pas raconter mais ça se déroule. C'est drôle parce que c'est mon expérience dans le milieu judiciaire pendant longtemps je l'ai évacué, je voulais pas m'en servir dans l'écriture parce que je considérais que c'était deux mondes à part et que trop souvent quand je passais pour un roman on me parlait de justice alors que j'étais venu parler littérature ce qui me, au bout d'un moment, m'agressait. Et puis un jour je me suis dit quand même que finalement peut-être que je savais écrire mais je savais aussi ce qui se passait dans le milieu judiciaire et dans le milieu policier et que c'était idiot de pas utiliser cette expérience et cette connaissance que n'ont pas beaucoup d'autres autour de Polar. Je me suis dit qu'il fallait lancer les deux et du coup c'est comme ça qu'est né mon personnage principal du juge Barthes qui est un juge d'instruction un peu que j'aurais pu être qui sortait d'une épreuve difficile parce que sa femme était morte et qui est revenu dans les trois romans. Et puis petit à petit donc les méthodes. Ce qui est drôle c'est qu'il s'est passé plusieurs années entre l'avant dernier Polar et le dernier et c'est une période pendant laquelle la criminalistique comme on dit au sens général c'est-à-dire les méthodes d'investigation policière notamment avec la téléphonie, la géolocalisation, les vidéosurveillance etc a beaucoup changé et du coup d'un livre à l'autre je me suis actualisé moi-même en disant qu'il fallait absolument faire revenir ces méthodes-là pour le lecteur. Et voilà donc c'est ce souci de partager une expérience mais en même temps de m'en détacher mais finalement l'écriture c'est un peu ça c'est partir du réel pour inoculer quelques petites doses de fantaisie voire d'irrationalité, mélanger un peu le tout et voir ce qu'il en sort. Au départ j'étais plus attiré par le roman noir que le pur roman policier. Mon tout premier roman noir qui était sorti d'ailleurs dans la Noire de Gallimard, non pas dans la série Noire mais la Noire, la collection intermédiaire, était ce que j'appelais un faux polar qui était un polar un peu déjanté, littéraire, très assuré dans l'écriture et au départ justement je ne voulais pas me lancer purement et simplement dans un polar judiciaire et donc j'ai écrit après d'autres livres, des livres sur l'art, des livres, des romans que j'appelle de littérature blanche et puis des nouvelles sur le rugby et puis petit à petit ça rejoint ce que je disais tout à l'heure je me suis dit allez allons-y parfois on a des bonnes surprises en allant là où on ne voulait pas aller. Moi j'adore la littérature anglo-saxonne et mes modèles c'est un peu les auteurs de polars anglais, ce qui se passe à Londres, évidemment j'adore Yann Rankine par exemple donc c'est un de mes maîtres c'est voilà c'est la littérature du quotidien qui petit à petit s'enlève sans qu'on s'en rende compte. Et j'aime bien aussi le l'enquête qui progresse très lentement sans à-coups sans violence parfois qui est curieux pour un polar et qui petit à petit emmène le lecteur à la solution et c'est ça qui se passe dans le polar anglo-saxon et un peu aussi dans le polar scandinave que j'aime bien aussi voilà mais j'aime pas les rebondissements les coups de feu, les tractards, les rendez-vous avec les flingues, je préfère voilà quand ça avance doucement, la violence douce en fait. Alors écrivain bon c'est ce qu'on essaie tous d'être mais pour l'instant je vous contenterai d'être romancier ce qui est déjà pas mal et comment on passe de... moi je pense que les deux sont complémentaires en fait. Dans mon livre Sept ans de solitude dans lequel je racontais mon parcours de juge, je me posais la question de savoir quel était justement le point commun entre le juge et l'écrivain pour parler de façon générique et le point commun c'était à la fin de mon bouquin Sept ans de solitude c'est évidemment la solitude. C'est-à-dire que le juge d'instruction que j'ai été et plus généralement le juriste au pénal souvent il doit rechercher, enquêter, lire et relire et le plus souvent c'est tout seul et parfois il a en plus le parquet, les policiers, les politiques qui lui mettent des bâtons dans les roues, il est tout seul à les affronter et de la même façon le romancier il est tout seul face à sa feuille ou à son écran maintenant et il essaye tout seul de faire avancer l'enquête. La différence c'est que le juge lui cherche à déconstruire l'histoire, il a une histoire au début puis il essaye d'en faire l'autopsie si je puis dire pour essayer de savoir qui s'est passé alors qu'évidemment le romancier lui cherche à la construire et c'est ça qui les oppose dans cette même solitude. Témoins d'une époque je pense que tout romancier a envie de l'être que ce soit de façon visible ou invisible le nouveau roman c'était finalement aussi témoignage d'une époque peut-être où on se cherchait donc c'est vrai que j'ai plusieurs fois dit dans des salons du livre que mon espérance c'est que dans cinquante ans ou cent ans si encore des humains à ce moment-là des gens qui se baladent sur les quais et prennent par hasard mon livre et se mettent à le lire ils pourraient se dire tiens ça se passait comme ça dans les années 2000 à paris ou en région parisienne et ça c'est un peu le but de tout le monde mais par ailleurs je me méfie des romanciers qui veulent démontrer quelque chose qui veulent même qui se laisse un peu guider par l'idéologie et les romans à thèse c'est pas trop mon truc en fait moi quand j'écris un livre j'essaie avant tout d'arriver à la fin et c'est ça qui me motive c'est d'avoir des personnages qui se tiennent auxquels moi même je m'attache qui éventuellement m'intéresse moi le mon premier juge de ce que j'écris c'est moi puisque très souvent quand j'écris je relis ce que j'ai écrit la veille et quand je réussis l'exploit de m'intéresser voire de me faire rire voire de me dire faire dire c'est pas mal ce que tu as écrit là je sais que ça peut tenir et qu'à l'inverse quand ce que j'écris la veille pour une raison ou une autre ne me plaît pas je sais que ça va pas et donc j'efface et je recommence et donc voilà le l'objectif du romancier que je suis c'est d'arriver à finir un livre ce qui n'est pas évident avec des personnages qui vraiment existent et je donne assez souvent l'exemple de mon premier roman roman noir qui s'appelait bouillotte dans lequel à environ la page 30 du livre il ya le personnage principal le narrateur qui rencontre une ancienne copine de classe qui lui demande ce qu'elle est ce qu'il est devenu il lui demande ce qu'elle est devenue et lui dit qu'elle a eu deux petits enfants mais que le père des enfants est mort une semaine après enfin bref et puis dans mon esprit d'auteur je ne pensais pas du tout la revoir cette femme là et il se trouve que 100 pages plus tard donc entre six mois et un an plus tard je la fais revenir et là elle parle du suicide avec le narrateur dans des termes qui font il me dit en fait elle est croyante donc il faut que je vois si les prénoms que j'ai donné aux deux enfants un an avant colle et là j'ai eu la surprise de voir que les deux enfants s'appelaient jean et marie ce qui m'a à la fois crédibiliser le personnage et montrer que j'avais finalement réussi à construire ce que je voulais construire